Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour découvrir et réagir avec vous au changelog sur la mise à jour 2.168 sur Dofus. Alors on va parcourir ensemble ce long changelog qui est vraiment très dense en informations, très riche, et ensuite on passera sur la bêta pour faire quelques tests. C'est parti ! Donc bêta 2.168 du challenge sans idole. Alors je précise que je vous tourne cette vidéo en stream, donc voilà il y a le chat aussi qui est là pour réagir un petit peu, on pourra échanger. C'est parti ! Idole challenge. Alors au niveau des idoles, lors de la mise à jour, l'ensemble des idoles seront transformés en consommables. En les utilisant, le joueur obtiendra des idolatons, nombre variable en fonction de l'idole. Il sera possible d'échanger ces idolatons contre divers consommables dans les shop ajoutés sur la carte 6.3 à côté de l'église d'Amakna. Le format des quêtes demandant des idoles a été légèrement modifié. A côté de les shop, un établi est ajouté pour y fabriquer des idoles de quêtes. Ces idoles ne sont utiles que pour les quêtes associées. Euh... Ouais, je finis là-dessus. Les recettes de ces idoles de quêtes sont basées sur les recettes des anciennes idoles, mais avec quelques modifications, notamment la suppression des galets brésiliens. Il y en a qui seront contents de ça, je pense. Pour utiliser une idole de quêtes, il faudra double-cliquer sur l'idole de la carte du gardien de donjon liée à l'objectif en cours, pour obtenir l'altération associée. Une fois l'objectif de quêtes réalisé, l'idole de quêtes est supprimée. Ok, donc en gros, les idoles restantes dans le jeu, ça va juste être les idoles pour les quêtes qui se deviennent et consommables. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour tout, parce que je vous ai déjà fait une vidéo il y a deux jours sur l'Ankama Live, toutes les infos qui ont été données dans l'Ankama Live. Et typiquement, la majorité de ces informations avaient déjà été données. Donc on va essayer d'aller assez vite et de s'attarder sur tout ce qui est nouveau dans les changelogs, qui n'étaient pas présents en fait dans l'Ankama Live. Alors ensuite, les succès. Les succès de donjon demandent de battre un gardien de donjon avec un score d'idole minimal ont été supprimés. Les ornements débloquables via ces succès seront conservés à condition d'avoir récupéré le succès avant la mise à jour. Les ornements liés au nombre de points de succès seront conservés, même si le joueur ne dispose plus du nombre de points de succès requis. Le nombre de ressources de boss récupérables dans les succès des donjons a été réduit de 10 à 2. Parmi ces ressources, les ressources communes sont disponibles dans chaque succès, tandis que les ressources rares ne seront disponibles que dans les méta-succès. Par exemple, pour le Quakwa, les plumes du Quakwa s'obtiennent en récompense dans tous les succès du Quakwa, mais les becs de Quakwa ne s'obtiennent qu'en récompense du succès d'idification annulée. Cette modification s'appliquera également sur les succès validés avant la mise à jour non récupérée. Ok, bon je pense que je vais peut-être essayer de lire un peu plus vite, parce qu'à ce stade, on en a pour 1000 ans, parce que le changelog est vraiment très très long. Donc je vais essayer de tracer un petit peu et de lire de façon un peu plus en diagonale. Pour chaque donjon du jeu, un nouveau succès a été ajouté, demandant d'accomplir un challenge spécifique. Ok, ça c'est quand même une info importante, un nouveau succès par donjon. Donc là pour l'instant, la grosse grosse nouveauté, c'est 10 à 2 pour les ressources boss dans les succès. Les quantités de ressources de gardien demandées ont été réduites dans 291 recettes d'équipement. Les quantités demandées sont désormais équilibrées en fonction du nombre d'objets dans la panoplie. 12 ressources de canin de donjon seront nécessaires pour fabriquer une de ces panoplies. Les quantités de ressources de gardien demandées ont été réduites dans les recettes d'essence de gardien. Ça me paraît assez faible, 291 recettes. Parce qu'a priori, ça s'applique à tous les niveaux du jeu, c'est pas uniquement pour du niveau 200. Donc ça me paraît relativement faible. Plusieurs modifications ont été apportées au challenge. Au lancement du combat, les challenges affichés sont conditionnés par des critères d'apparition. Une passe d'amélioration a été faite sur ces critères pour que les challenges proposés se plus adaptent à la composition des deux camps. Chaque joueur doit désormais, indépendamment, choisir si la complétion du challenge offre un bonus d'expérience ou de butin de fin de combat. Ce choix est sauvegardé d'un combat à l'autre et peut être modifié par le joueur quand il veut. Les challenges suivants ont été désactivés. Jardinier, Fossoyeur, Arachnophile. Déjà les trois là c'est génial parce que c'était trois challenges qui faisaient intervenir des sorts. Donc K'Aouat, Arachné et Chafeur. Et ça posait tout un tas de problèmes de farmer qui voulaient ne pas les avoir sur des persos. Et comme une fois qu'on les a appris, on ne peut plus les enlever. C'était gênant en termes de théorie craft d'optimisation du farm. Donc c'est une bonne chose qu'ils les enlèvent. Incurable, ni piute ni soumise, circuler, le temps qui court, perdu de vue, pétulant, négation, contamination, les mules d'abord, protéger vos mules. Alors le pétulant qui disparaît, ça va faire souffler pas mal de monde parce que celui-ci était hyper hyper anxiogène à faire. Je me rappelle les pétulants en règne des voleurs, Ornidas. En revanche, ni piute ni soumise, je suis un petit peu déçu. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'inverse parce qu'il y en a deux. C'était intéressant, moi j'avais théorie craft le genre de mes persos pour maximiser mes chances d'avoir ce chal qui permettait de... En achevant les adversaires avec des persos féminins, et j'avais mis tous mes roxers en féminin, permettait de maximiser les gums qu'on avait avec les challenges. Donc je suis un petit peu triste qu'il enlève, c'était un truc à théorie crafté sympa. Du coup ça veut dire qu'il n'y a plus aucune contrainte sur la création des persos par rapport à ce paramètre. Les challenges suivants ont été modifiés. Les barbares mystiques, des éléments, élémentaires, misanthrope, prudent, monsieur et madame, ça, mauva, ont un fils. C'est quoi cette... qu'est-ce que c'est ? Les challenges suivants ont été ajoutés. Favoritisme, fatigable, sans cœur, les copains d'abord, en ligne contre tous. De la même lignée, la diagonale du plein, miroir, tu l'auras vu, pas vu, pas pris, en ligne de mire. J'en ai fait un pin's, raser les murs, suis-moi je te fuis, suis-moi je te suis. Conquérant, doom, légitime défense et martyr. Vous savez que j'ai l'impression que je me fais troller là, que je suis en train de lire n'importe quoi, que le devlog il a été modifié. C'est vraiment le vrai devlog ça ? Le change blog pardon ? J'ai l'impression que je lis des mots qui n'ont aucun sens. Bon d'accord. L'ensemble des valeurs des bonus des challenges ont été équilibrés, sont désormais plus représentatifs de la difficulté du challenge. Bon ça, tout ça c'est bien. Bon après pour les challenges, de toute façon il faudra aller voir sur le terrain pour voir comment ça se passe. J'imagine que globalement c'est du bon boulot, parce que c'est pas quelque chose d'hyper dur à concevoir ou équilibrer des challenges je pense. Et c'était assez clair ce qu'il fallait faire, ce qui avait besoin d'être vu, donc là dessus je suis pas très inquiet. Il est désormais possible de choisir le ou les challenges voulus durant la phase de préparation d'un combat. Lors de la phase de préparation, les joueurs qui le veulent peuvent rejoindre le combat. Tous les joueurs doivent alors cliquer sur prêt à choisir un challenge. Cette étape est obligatoire car les challenges ont des conditions d'apparition qui dépendent notamment de la composition du groupe de combattants. Tous les joueurs peuvent voir les deux challenges proposés, mais seul le lanceur du combat peut sélectionner le challenge choisi. Une fois que le challenge est choisi, le combat se lance. Si aucun challenge n'a été sélectionné pendant le laps de temps dédié, c'est le challenge avec le plus grand bonus qui est sélectionné par défaut. Moi c'est bien ça, c'est une bonne mesure. Il est possible de désactiver ce choix de challenge, dans ce cas de figure le fonctionnement serait identique à celui actuel. Alors là il y a une info importante, c'est que on choisit parmi deux challenges, c'était pas spécialement explicité, ils nous avaient déjà parlé un petit peu de ce concept de challenge qu'on peut choisir au début de combat, mais c'était pas explicite si on le choisissait parmi tous les challenges possibles, parmi un gros groupe de challenge, ou apparemment c'est juste parmi deux. Ce qui limite quand même un petit peu le théoriecraft. Ok. Les pourcentages d'obtention des ressources ont été modifiés. Les pourcentages des ressources de monstres viant des ressources de quêtes qui avaient un pourcentage inférieur à 10% ont été augmentés. Les pourcentages des ressources de monstres qui avaient un pourcentage supérieur à 10% ont également été augmentés. Ouais donc tous quoi. Là j'imagine c'est du coup pas le même taux, il nous avait expliqué que c'était 20% d'augmentation pour ceux qui avaient 10% au moins, donc c'est peut-être une augmentation plus faible pour les 10% ou plus. Les autres catégories n'ont pas été modifiées par exemple à par un. Ok. La formule d'apparition des anomalies temporelles a été modifiée pour que plus d'anomalies puissent s'ouvrir simultanément, ainsi il y aura moins de zones bloquées avec un bonus de 100%. L'ensemble des bonus d'Almanac s'impactant les challenges, les butins de fin de combat ou l'expérience ont été réduits. L'impact de la prospection a été réduit dans la formule de calcul des butins de fin de combat. Alors pourtant il nous avait dit que ça n'avait pas été modifié, dans l'encama live, mais bon d'accord. Je suis presque surpris, parce qu'il me semblait qu'ils avaient plutôt comme envie d'augmenter le bonus de la prospection comparativement aux idoles et aux choses comme ça. Est-ce que baisser l'impact de la prospection c'est vraiment ce qu'on veut pour le jeu, sachant que la prospection a déjà tendance à être négligeable dans pas mal de cas de figure, en tout cas c'était le cas jusqu'ici ? Peut-être que c'est pertinent avec les nouvelles modifications, mais je suis un petit peu surpris de lire ça. L'impact du bonus d'anomalie temporelle a été réduit dans la formule de calcul de butins de fin de combat et dans celle d'expérience. L'ensemble des recettes de fabrication du façonneur pour des idoles ont été supprimées, ça ça va faire mal pour monter le métier. Multiple corrections, challenge, armure des vents, le challenge échoue correctement, ok ça c'est des corrections de tchal, pas besoin de passer dessus en détail. Pour plus de clarté, les descriptions des succès des gardiens de donjons et des challenges ont été normalisées, ça c'est vraiment bien par contre. Ensuite on arrive à la partie cas de succès. C'est des détails corrigés, c'est pas grand chose a priori. C'est des petites corrections de bugs. Ok, pas de dinguerie là-dessus. Pour plus de cohérence, certaines quêtes et certains succès ont changé de catégorie. Ces changements ont uniquement un impact sur l'affichage de ces derniers dans les interfaces de suivi. Ok, pas de soucis. Bon, alliance. Une nouvelle règle a été ajoutée au système actuel de K.O.T.H. Si une alliance a le score total le plus élevé mais n'a plus aucun nombre dans un K.O.T.H. en cours, alors elle ne gagnera plus de points de domination à la fin de chaque minute. Ok. Objet. Pour se rapprocher du faussement des autres gardiens, deux des sept ressources rares du dragon cochon, que de dragon cochon et craint de dragon cochon, ont été supprimées. Elles deviennent des consommables qui donnent respectivement dragolé et sang du dragon cochon. Ah bah t'es content quand on craint de dragon cochon, ça devient du dragolé. Non, c'est l'inverse. Bon bref. Le cristal inhibiteur se trouve désormais dans la catégorie pierre précieuse. Le nombre de ressources de gardiens demandées dans les recettes d'essence de gardiens a été diminué. Alors pour tout ce qui est essence de gardiens, j'ai vu passer quelques commentaires à ce sujet pour ceux qui font de l'élevage. Apparemment, il va y avoir des modifications assez impactantes quand même là-dessus. Parce que les modifications ne sont pas uniformes. Et c'est quand même des crafts qui font intervenir des ressources de boss. Ok, alors combat. L'expérience gagnée lors d'un combat contre un gardien d'une anomalie temporelle est corrigée, d'accord. Plusieurs modifications ont été faites dans la zone arène de Goulthard. Ah oui, ça c'est les modifs zone tourneur. On avait vu le KTA nous faire un live pour nous en parler. En plus des putschs présents sur la carte de l'enclube publique, une nouvelle carte a été créée tout en haut de zone pour y placer des nouveaux putschs. Les PNJ téléportant sur les cases instanciées ont été déplacées, le nom des cartes a été normalisé. De nouveaux éléments interactifs ont été ajoutés, 6 cranes simples et 6 cranes triples. Les cranes simples permettent de téléporter sur les cartes que les hommes avaient un. Et les cranes triples sur les cartes 3v3. Comme pour les PNJ, il existera 3 instances de chacune des maps. Ça c'est vraiment très très bien. J'avais fait un thread 8h pour vous présenter un petit peu tous les modifs. Il y a plein de nouvelles arènes, il y a aussi d'autres choses que ce qui est annoncé ici. Mais c'est vraiment des très très bonnes améliorations qui peuvent paraître un petit peu négligeables. Mais quand on pratique le PVP tournoi de façon régulière, améliorent grandement le confort en fait. Donc c'est des très très bonnes modifs. Et ça fait plaisir de voir qu'ils s'occupent de la zone tournoi. Sors sur taxe des percepteurs. Ok, correction d'un bug, très bien. Monstres. Le temps de jeu du Roy Magami passe à 30 secondes, etc. D'accord. Correction dragon cochon. Des monstres qui n'apparaissent plus sur une carte de zap. Bon c'est des corrections mineurs là. Des cauchemars qui sont corrigés. C'est de temps songe infini si je ne dis pas de bêtises. Petite correction sur des mobs d'ozone, ok. Partie compagnon. Pareil, c'est des petites corrections mineures. On passe. Interface. Les fiches de classe affichées lors de la création d'un personnage sont désormais à jour. Lors de la connexion en jeu, si le personnage se trouvait sur une carte avec un modificateur d'ozone, alors le modificateur n'était pas affiché. Il s'affichait uniquement lorsqu'on changeait de carte. Désormais, le modificateur d'ozone apparaît directement à la connexion. Bon, c'est une petite correction mineure, d'accord. Et mise à jour des messages d'info quand on se connectait au jeu. Ok, tout ça est cool. C'est un petit peu anecdotique, mais... Autre. Succès, vous n'êtes que des insectes. Les objectifs de succès Cancreblat et Cancreblat dernier étaient inversés. Ceci est désormais corrigé. Ah oui, c'est mieux, effectivement. Les modifications de code liées au changement de niveau ou d'un changement de classe n'étaient pas sauvegardées. Ah, ça c'est important. Dans le launcher, si l'option de connexion au personnage était sélectionnée, alors la liste des serveurs n'apparaissait pas. C'est pas compliqué sur ce projet de serveur en jeu. Ceci est désormais corrigé. Oui, ça je m'en ai été rendu compte, effectivement. Correction 2 d'apparence. Ok, bon, tout ça, c'est pas très important. On arrive à l'Enerypsa. Là, un petit peu plus technique, on va dire, un peu plus précis comme info. Est-ce qu'on va tout lire ? Je ne sais pas. On va essayer de passer relativement vite parce qu'il y a tous les sortes détaillées et ça peut être très très long. Donc, let's go. La classe Enerypsa a subi des modifications en profondeur. Un devlog explicatif est disponible sur notre site. Alors, j'avais fait une vidéo sur le devlog, mais là, on va avoir des infos beaucoup plus chiffrées. Le Lapino. 1260 PV, 7 PA, 3 PM. Des restes qui... Il peut se booster toutes ses stats en changeant de forme, ça on avait vu. Fonctionnement. Invoque le Lapino. Il ne peut y avoir qu'un seul Lapino par l'Enerypsa. Si le Lapino est encore en vie et que le sort est relancé, il est téléporté sur la case ciblée en l'immobilisant. Lorsqu'il meurt, le temps de relance du sort est fixé à deux tours et pose un glyphe à sa mort. Ok, ça on connaît. Le Lapino, invocation maîtrisable. Invoque le Lapino qui soigne et applique du bouclier aux alliés. Déjà, ça c'est cool, il soigne et il applique le bouclier maintenant. Le Lapino compte comme une invocation. Le mot stimulant sur son invocateur, dès son invocation est retiré. Donc il n'y a plus de boost PA à l'Enerypsa quand on invoque le Lapin. Il peut recevoir les encouragements de son invocateur. Il ne peut pas tacler. Alors ça c'est une info à noter quand même. Mais il peut être boosté par l'enni. Il possède la capacité de se transformer en Lapino mutant. Dans cette forme, il ne peut plus soigner, mais ses caractéristiques sont améliorées. Il peut effectuer des dommages et du placement. Il peut également tacler. Il occasionne des dommages neutres par défaut. Et on avait vu qu'il pouvait aussi mettre des dommages élémentaires si on décidait de le booster dans un élément. En tapant dessus avec un sort élémentaire de l'Enerypsa. Ok. Donc là on arrive sur tous les sorts. Alchi, rhétorique du Lapino. C'est peut-être bien... Ah oui, là on est dans les caractéristiques du Lapin encore. Lorsqu'un mot élémentaire touche le Lapin, il change l'élément d'attaque du Lapin selon l'élément du sort. Par défaut neutre. Donc ça c'est ce dont on parlait juste avant. Rendre 2 PA au lanceur pour le tour en cours, une fois max par tour. Ça on avait vu aussi dans l'encarme à live qu'on est remboursé 2 PA une fois par tour quand on le tape. Tant que l'élément n'est pas modifié, il reste à l'infini. Ok, ça c'est intéressant à noter. L'élément se dissipe lorsque le Lapino passe de sa forme mutant à sa forme Lapinou. Oui. Et si le mot utilisé est du même élément que le Lapinou, il passe dans sa forme mutant. D'accord, donc on peut le transformer comme ça. Pour ce qui est du glyphe, donc il y a un glyphe qui soigne les alliés et qui tape les ennemis. Alors c'est une glyphe de fin de tour. Là c'est début de tour, ça tape. Et fin de tour, ça soigne les alliés. Ok. C'est le plus cohérent. Alors on voit un petit peu les sorts. Donc on a le Lapin, il a un sort de soin 1% de PV max. Ça, ça change pas trop. Et le Lapin transformé mutant, ça vole de la vie en zone, en cône, ça attire. Les dommages sont plutôt conséquents, en vrai. Ensuite le Lapin, il a le mode prêve. Je regarde juste la PO, c'est à peu près les mêmes conditions de lancer, apparemment. Cumule max des effets 2, c'est pas mal. Et ça met 200 points de bouclier, 100% du niveau, un tour dissipable. Ok. Ça veut dire qu'on peut mettre 400 de shield en vrai sur un gars. C'est pas mal, hein ? Et sinon, la variante pour le mutant, c'est Lapin au point, un sort qui tape et qui pousse. Ok. Et pour que ça pousse un ennemi, il faut qu'il soit dans l'état moqué. Donc petite mécanique de l'énergie, ça qu'on avait vu aussi dans l'Orkama Live. Ok. Et mutation, c'est pour switcher de l'un à l'autre. Pro 2 PA. Ok. Ensuite, la fiole, c'est la variante du Lapin. Ça invoque une fiole. Ok, je vais voir. Il y a des mécaniques où si on lance une fiole sur une autre fiole, on les consomme et on récupère une relance dans le tour. Ok, très bien. Les fioles, sortes utilitaires d'invocation courte portée. Invoque une fiole, elle peut être remplie par les sorts élémentaires ou par une luciole. Utiliser un autre sort, un sort d'un autre élément sur une fiole pleine change son élément. Utiliser un sort du même élément sur une fiole pleine détruit la fiole. Si un allié a l'occasion de dommages en mêlée à une fiole pleine, il consomme son contenu. Idem pour l'inéritas, il utilise le sort fiole dessus. Si la fiole est détruite, elle applique en zone cercle 2 les effets correspondant à son contenu. Une fiole compte comme une invocation. Et donc on avait vu que consommer le contenu, ça peut être aussi se booster en élément ou déclencher des encouragements, donc des boosts ou des malus. Et donc là pour le coup, c'est un truc passif. Il n'y a pas de sort lançable par la fiole de ce que je comprends. C'est plutôt des passifs. Donc là c'est ça, quand on la fait exploser, ça tape. Et donc là, ah j'avais pas capté ça, ça soigne aussi quand l'inéritas consomme. C'est soit un allié, il tape en mêlée la fiole, soit l'inéritas utilise le sort moelle chimique sur elle. consomme son contenu pour se soigner et augmenter sa caractéristique dans l'élément du contenu. Chaque effet se cumule une fois. Pendant trois tours, et ça se débuffe. C'est balèze en vrai. Ça fait 150 de stats potentiellement de chaque stat. Et le soin c'est du soin élémentaire. Donc on avait vu la mécanique de soin élémentaire, c'est comme des soins à feu, sauf que ça prend les soins fixes plus un autre élément, quand c'est un soin d'un autre élémentaire que feu. Lorsqu'un mot élémentaire touche une fiole, applique les effets, listez ci-dessus, et rende 2 PA au lanceur pour le tour en cours, une fois max par tour. Ok, bon franchement c'est très intéressant. On passe du coup à la mécanique de l'inéripsa. Encouragement et moquerie, donc les sorts de buff, et les sorts d'entrave. Alors, les encouragements, 4 sorts, fonctionnement. Sur une cible alliée, applique le bonus de l'encouragement à l'état associé, ainsi que l'état encouragé pendant 2 tours dissipables. Sur une case libre, invoque une fée, et lui applique l'état associé à l'encouragement qu'il invoque. Il est possible d'invoquer qu'une seule fée par tour. Alors la caractéristique, j'imagine que c'est la caracte des fées, peut-être. 4 PA, 6 PM, c'est surtout les 6 PM qui sont intéressants. Et condition de lancer, est-ce que les fées ont les mêmes conditions de lancer que le sort en lui-même, d'encouragement ? Pour ça, il faudra qu'on aille tester sur bêta. Moquerie, 4 sorts, fonctionnement. Sur un ennemi, applique le malus. Et l'état moqué, pareil, 2 tours dissipables, et pareil, dans une case libre. Cette fois, ça invoque un feu follé. Donc on avait vu, il y a 4 sorts de boost, 4 sorts d'entrave, qui peuvent être lancées directement sur une cible ou dans le vide. Et si on fait dans le vide, ça invoque une petite invoque. Qui peut se balader, et qui transmet le boost ou l'entrave en se sacrifiant. Voilà, pour faire très simple, c'est ça. Les lucioles, fées et feu follé, invocation contrôlable. Ah d'accord, les lucioles, donc, c'est le nom générique pour les deux. Ça, ils nous en avaient pas parlé hier, parce que j'ai vu plus haut lucioles, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Donc c'est ça, les lucioles, c'est un nom générique pour fées et feu follé. Invoqué par les sorts utilitaires d'entrave et d'amélioration, mots stimulants, mots accablants, etc. Une fée est une luciole invoquée par un encouragement, un feu follé est une luciole invoquée par une moquerie. Invocation mobile, intaclable et intacleur, qui peut se lier à une cible, elle meurt à la fin de son deuxième tour. Une luciole ne consomme pas d'emplacement d'invocation, elle récupère les caractéristiques élémentaires, les dommages et le retrait de son invocateur. Après avoir utilisé son sort au contact d'une cible, elle meurt et applique un état à la cible correspondant à son mot. L'état est dissipable et dure deux tours, une luciole peut rentrer dans une fiole, vide du lanceur, fait exploser la fiole et applique les effets de la luciole en zone. Ça, ça peut être très intéressant pour du boost en zone, ou du retrait en zone. Si une luciole se lie à une cible déjà affectée par une luciole, les effets de la nouvelle luciole remplacent ceux de la première. Les lucioles meurent automatiquement sur dommages subis, qu'elle soit invulnérable ou sur n'importe quel effet de réduction de dommages subis. Alors, c'est un peu différent que ce que j'avais compris hier. Ça veut dire, en fait, elle se lie à la cible, mais pas elle se sacrifie. Ça veut dire, est-ce que si on la tue, on enlève le boost ? Ça, il faut vraiment qu'on aille tester après sur bêta. C'est un petit peu étonnant. Et elle récupère les dommages et le retrait de l'invocateur. Ça, c'est en général un peu embêtant. Quand on a des cracks qui se transmettent comme ça, un peu comme le Samodas et compagnie, ça veut dire que, par exemple, des pourcentages dommages distance d'un stalak ne vont pas forcément être appliqués sur les dégâts infligés par un feu follet, si j'ai bien compris. Si ça transmet les... En général, quand on dit que les dommages sont transmis, ça va être stats et dommages élémentaires, mais pas spécialement pourcentages de dommages finaux, puissances, dommages bruts. Ah, il y a beaucoup de théories craft à faire là-dessus. Ça peut être assez riche, mais ça peut avoir beaucoup d'impact, notamment en PVP. Ça voudra peut-être encourager l'ennemi à jouer en bouclier défensif, un petit peu en mode soutien, pour les mêmes raisons qu'un Ossamodas. Ok. Alors là, on voit les sorts des fées. Ça soigne un allié, ça tue la fée. Ok. Et... Ouais, ok. Et insulte qui tape, et tu le feu follet, d'accord. Il faudra vraiment qu'on teste, parce qu'il y a des choses que je trouve pas hyper claires dans la façon dont c'est présenté ici, mais c'est normal. Il y a beaucoup, beaucoup de gameplay à essayer de condenser, donc il faut forcément faire des tests pour bien comprendre ensuite. Bon, encouragement, moquerie... Voilà, ça c'est différents sorts. Ça veut donc dire, en fait, que quel que soit le sort de boost ou de râle qu'on met, si j'ai bien compris, il y aura toujours un sort en plus pour la Luciole, qui soit soigne, soit tape. Ce qui peut être intéressant. Genre, tu te fais taper par le boost PA ton adversaire. C'est magnifique. Il faudra qu'on aille regarder en détail tout ça. Alors là, ensuite, on a les sorts un petit peu de boost. Encouragement. Donc on a le mot stimulant qui met 2 PA, ça on le connaît. La variante, mot... Non. Oui, la variante, c'est mot de déclin qui la débuffe, lui-même alus de soin reçu et l'état décadent. Je ne sais pas c'est quoi l'état décadent. On verra bien. Déjà, ça c'est un choix qui peut être un petit peu compliqué, notamment en termes de PVP. Choisir entre le boost PA ou le débuff adverse. Mais je pense que le boost PA va quand même être assez primordial. Vivifiant qui fait 2 PM. La variante... Ok, d'accord. Donc ce n'est pas forcément un boost qui a une variante négative. La variante, elle fait du bouclier, de la puissance. D'accord. Mais ça, on ne pourra pas le cumuler avec le boost PA. Je m'attends à ce que la quasi-totalité des énerifs, ça joue tout le temps avec le mot stimulant et que du coup, tous les autres boosts ne soient pas utilisés. C'est un peu ça que je m'attends. Je pense que ça va être... La mété, ça va être jouer boost PA en priorité et la variante boost PM pour un tour où l'enni, ça fait un petit peu exclure de la map et il y a besoin de mobilité pour revenir. Je ne vois pas trop de cas de figure dans lequel ça va être autrement, mais bon, pourquoi pas. On va rester ouvert d'esprit. Ensuite, on a mot décourageant sur allié uniquement. Réduit la durée d'un tour, donc débuff, 100% de PV max. État rajeuni. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis à chaque fois des états rajeunis, découragés, machin. C'est peut-être pour bien montrer que ça ne peut pas se cumuler. C'est peut-être un truc comme ça. Et la variante, mot de jouvence. Alors là, ça devient très intéressant. Malus de skiff PA, moins de PA. Donc, petite sorte de retrait PA. Ok. Donc là, c'est un petit peu un combo entre un mot de... Enfin, c'est un peu un mot de jouvence, en fait. Sauf que c'est du 100% de PV max. Oui, c'était déjà le cas avant, en fait, ouais. Bon, c'est le mot de jouvence. Ça tombe bien, c'est encore le mot de jouvence, en fait. C'est logique. Mot décourageant, du coup, oui, c'est pas évident. Si on veut jouer les nids avec un peu de retrait PA, on n'a plus le débat fallier qui peut être vraiment bien pour temporiser l'érosion ou des poisons, des choses comme ça. Ensuite, on a quoi ? On a le mot déprimant. C'est un peu comme avant, c'est du retrait PM avec malus de skiff PM. Et le mot accablant, ça retire de la puissance et des dommages. Ok. Bon, c'est... Ça pourrait être fort si c'était pas cumulable, mais comme on peut, du coup, pas cumuler plus d'un boost par allié et plus d'une entrave par ennemi, c'est probablement un peu toujours les mêmes qui vont être utilisés, à mon avis. On arrive sur les sorts utilitaires. Alors, le mot de frayeur qui passe à portée modifiable, ça c'est assez big, qui passe à 2 PA alors qu'il était à 1 et qui pousse de 2 cases au lieu d'une si l'adversaire a été moqué, donc s'il a subi une entrave dans le tour par l'énier Ypsa. Pourquoi pas ? La variante scalpel, alors moi c'est le sort qui me laisse le plus perplexe de l'ennemi. Hérode l'ennemi ciblé et lui occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur. Les effets sont retirés après le lancer du sort. Sur un allié, soigne dans le meilleur élément la cible et lui réduit sa vitalité maximale. Ennemi 10% d'érosion, allié moins 10% de PV infini. Alors là c'est très 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 discutable. Ça veut dire que ça met 10% d'éros, ça tape et ça enlève les 10% d'éros. J'aime pas du tout du tout la lisibilité du truc. C'est vraiment des sorts compliqués pour pas grand chose je trouve. Là ça va dans un sens de design que j'ai l'impression qu'ils sont en train de se perdre quand ils font des trucs comme ça. J'aime vraiment 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 pas la mécanique. En revanche pour le moins 10% de PV à un allié, si c'est bien les PV actuels et pas les PV au début de combat, je pense que c'est les PV actuels. Ça c'est tout à fait cohérent. C'est un peu une nouvelle mécanique. Mais ça me gêne pas plus que ça qu'ils mettent ça pour le coup. Ça pose pas spécialement de problème. Il faudra juste voir l'interaction avec la punition de sa crieur. Est-ce que ça compte comme des PV érodés ou est-ce que c'est juste des PV qu'on perd ? Tout simplement. Est-ce qu'il y a moyen de se le débuff ? A priori non. Puisque c'est infini. Ah ! Ceci dit, est-ce que si Lenni meurt, le malus PV est remboursé ? Il faudra qu'on teste sur des Puts, un peu tout ça. Et les valeurs de dommages sont assez élevées comme leur fait remarquer le chat. Après, ça de toute façon, ça peut se modifier très facilement. Là, ce qu'il faut regarder, c'est surtout le design de la classe. Tout ce qui est des valeurs, c'est très facile à changer pendant la phase de bêta. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Alors, mot d'envol, échange de position avec une fée ou un allié encouragé. Tu l'as fait, il retire l'encouragement de la cible. Ok, bon, ça c'est un peu comme le mot d'envol actuel avec l'état stimulant et le lapino. C'est même un peu plus facile d'utilisation parce que du coup, on peut mettre une fée n'importe où en cliquant sur une case avec un encouragement et on peut changer de place avec. à 5 PO, donc c'est quand même pas mal. Et mot de ralliement, c'est un peu la même mécanique, ça rapproche de deux cases. Et la grosse différence entre les deux, c'est l'intervalle de relance qui l'aille à 3 et l'aille à 2. Je pense qu'on va avoir peut-être plus le mot d'envol que le mot de ralliement du coup. Il y a quand même beaucoup plus de portée. Ok. Et le mot de reconstitution qui soigne, rend insoignable et retire l'encouragement sur une cible. Ok, ça rappelle un petit peu ce qu'il y avait avant. Juste, ça enlève les beurres en même temps, mais c'est pas très gênant. Et le mot de solidarité, alors c'est ça qui est très intéressant, qui était le sort broconne pour 1 PA qui remettait full PV tout le temps, sans ligne de vue. Ça passe à 2 PA déjà. Ça perd 1 PO max. Ça prend 1 PO modif par contre, intéressant. Mais il y a besoin de ligne de vue et on ne peut le faire qu'une fois par tour. Ok. Fonctionnement, transfert 10% des points de vie de l'allié ciblé. 90% des points de vie d'une fée du lanceur à tous les alliés dans l'état encouragé et à toutes les fées du lanceur. D'accord. Sur un allié dans l'état encouragé, transfert 10% des points de vie de tous les alliés dans l'état encouragé et 90% des points de vie de toutes les fées du lanceur à la cible. Retire l'encouragement de l'allié ciblé. Ok, donc c'est légèrement plus coûteux en PA que ce que c'était avant parce que ça va enlever le buff de l'allié donc il faut lui remettre ensuite. Mais ça reste quand même globalement la même idée. C'est le même fonctionnement qu'avant, juste les conditions sont un petit peu ajustées et ça va coûter un peu plus cher en PA. Mais ça passe à portée modifiable. Mais il y a besoin d'une ligne de vue maintenant. Bon, je pense que c'est un équilibrage correct. Ça devient un bon sort mais c'est peut-être un peu moins broken et débile que ce que c'était avant. Alors là, on voit la façon dont les sorts sont répartis. Ok, on ne s'attarde pas dessus. On ira voir ça directement en jeu. Ensuite, les sorts de voie élémentaire. Les sorts feu. Ce n'est pas très lisible la façon dont ils ont présenté les trucs là sur les conditions de lancer dans le tableau. Je trouve que ce n'est pas terrible. Alors, on a un truc augmente les chances critiques du lanceur. Déjà, ça c'est intéressant. C'est quoi ? C'est un écalflip le truc ? Occasion des dommages feu aux ennemis soit les alliés en zone. D'accord. Cri assourdissant la variante. Occasion des dommages feu et retire DP à moins 2. Donc, on avait déjà un sort à moins 2 avant dans les entraves. Et là, on a un autre sort qui fait moins 2. Et là, celui-ci, cette fois-ci, n'est plus dans la mécanique de moquerie. Donc, a priori, on pourra cumuler les deux sans aucun souci. Mais celui-ci n'est cumulable qu'une fois. Donc, pour l'instant, l'enni peut mettre moins 4 PA sur une cible. Ok. Ensuite. C'est surtout... Voilà, j'essaie de cibler un petit peu les éléments importants du kit. Là, on a un sort qui fait du placement en fin de zone. Vous tapez une cible et à la fin de son tour, la cible va pousser autour d'elle. Ça, c'est original. Pourquoi pas ? Ça peut faire des petits moves un peu skillé, comme ça. Ah, il manque un sort, là, je crois, non ? Ok, non, c'est juste une question de répartition des variantes. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a un truc qui vole de l'APO, mais qui n'est pas à portée modifiable, ce qui est un peu original. Là, c'est que des sorts-feux. Tantôt ça tape, tantôt ça vole de la vie. Parfois, ça soigne les alliés. Là, on a attir les entités vers la cible dans une croix de 3 cases à occasion des dommages feu. L'attirance avec pas de lanceur. Ok, c'est un petit peu comme une flèche de concentration. Ça, ça peut être puissant, notamment en PVM. Enfin, dans tous les modes de jeu, mais en PVM notamment, parce que je l'imagine que ça peut vraiment bien se jouer à grande portée, en fait. Ensuite, vacarme occasion des dommages feu, réduit leur chance de crit et soigne les alliés en zone. Ok, c'est une fourche, zone un peu originale. Ensuite, ah oui, j'ai compris, quand ils mettent pas la variante à côté, c'est que la variante, elle est d'un autre élément. Ok, c'est plus clair. Occasion des dommages feu, cœur strident, les dommages sont augmentés pour chaque feu-folet mort depuis le dernier lancé, le bonus au décrément d'après l'utilisation du sort. Ok, donc ça, c'est un gros gros sort de dégâts qui augmente d'un stack à chaque fois qu'un feu-folet meurt, qui baisse d'un stack à chaque fois qu'on l'utilise et qui peut se stacker trois fois, donc monté jusqu'à du 76 à 80 en CC pour 5 PA. Ça tabasse, hein ? Est-ce que c'est AP au modif ? Oui, ils ont tout mis AP au modif, j'ai l'impression, dans le kit. Il y a beaucoup, beaucoup de sorts à porter modifiable. Bon, comment on va jouer ça avec du KRA ? Nouveau best duo PVM, KRA-Eni, en fait. Ça rappelle beaucoup le KRA, sur pas mal de sorts. Bon. Ensuite, la voie haut, voie du vampire, court et moyen de portée, désengoutement, soin en zone, vol de vie, malus, fuite, bouclier. Très bien, c'est parti. Beau vampirique, ça vole de la vie, ça transfère une partie des points de vie du lanceur à un allié si on lance sur un allié. Ça, c'est original comme design. C'est très bien. La variante. Cryothérapie, occasion de dommages haut aux ennemis, applique un bouclier et l'état cryothérapie sur la cible en l'améliorant de la fuite. Ok. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il applique un bouclier sur la cible, donc y compris un ennemi, du coup. Donc, l'idée, c'est de jouer avec un debuff, parce qu'il y a un... L'état cryothérapie, ça occasionne des dommages haut. Si elle subit un désenvoûtement... Ah, c'est haut au tour suivant, d'accord. Donc, si on ne désenvoûte pas au tour suivant, dans tous les cas, ça se déclenche. C'est genre un des dégâts en attente, et quand on débuff, ça tape. J'espère que ça tape avant... Enfin, après que le bouclier soit parti. Sinon, c'est bizarre. Bon, admettons. Ensuite, occasionne des dommages haut, retire de la fuite aux ennemis en zone, et ça soigne les alliés à 50% des dommages occasionnés aux ennemis. Donc, sorte de zone qui permet de... de taper et de soigner en même temps selon les entités présentes. OK. Mot interdit. Réduit la durée des effets sur la cible et occasionne des dommages haut aux ennemis. Pour 5 PA, donc ça coûte assez cher en PA, mais c'est balèze. Les ratios de dégâts sont énormes, 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 et le débuff peut être utilisé à la fois sur alliés ou sur ennemis. Du coup, ce qui libère la variante de l'encouragement qu'il débuffait qu'on a vu tout à l'heure. Mode juvance. Et la variante, c'est un glyphe. C'est à la fois un glyphe de son pour les alliés, un autre glyphe qui tape et un glyphe qui rend l'ennemi intaclable s'il est dans le glyphe. Ça a le mérite d'être original. J'ai peur que ça surcharge un petit peu visuellement le terrain, d'avoir un sort qui pose plusieurs glyphes. Ensuite, sanglots, réduit l'espace reçu par l'ennemi ciblé et lui occasionne des dommages haut. Soit nous les alliés 100% de l'ennemi subi. Autour de lui. Donc ça soigne autour du gars qu'on tape. Je me demandais si c'était autour de l'ennemi. Donc c'est autour de la cible. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça rappelle un petit peu la mécanique qu'on a sur le sort O aujourd'hui. C'est un peu la même. En plus de mettre un malus de soin. C'est pas mal du tout ça. C'est vraiment très sympa. On passe à la voie R. Longue portée, retrait PM, entrave mobilité, malus puissants, soin en zone. Occasionne des dommages R et vol d'EPM. Vol d'EPM, c'est sympa comme mécanique, je trouve. Même si j'ai toujours eu du mal avec le concept de vol sur DOFUS. mais on en reparlera un jour dans mes vidéos à améliorer DOFUS. C'est un élément que je voudrais aborder avec vous. Bon, maldition. Occasionne des dommages R, applique l'état malice sur la cible. Malice retire de la puissance à la cible pour chaque PM qu'elle utilise. Cumulable 10 fois moins 20 puissances à chaque fois. Bon, c'est pas forcément giga impactant. Mais c'est une petite mécanique un peu originale. On me dit que c'est un seul litre avec les trois effets pour la fontaine de jeux vans. Alors, soit je ne sais pas lire, mais pose un glyphe de début de tour qui occasionne des dommages aux ennemis et un glyphe de fin de tour qui soigne les alliés en zone. Je vois bien qu'il y a deux glyphes. Rends le lanceur attaquable s'il est présent dans le glyphe. Alors là, du coup, on ne sait pas duquel il parle. Ou alors, ils sont juste superposés. C'est bizarre. Bon, il faudra test. T'as sûrement raison dans ce que tu dis, mais en tout cas, dans la façon dont c'est écrit, on a l'impression le glyphe. Je reviens sur la voie R. Occasion de dommage feu, ça doit être une erreur. C'est de la dommage R, je pense. Aux ennemis, soit les alliés, appliquez ta farce sur la cible. Farce, à la fin du tour de la cible, la téléporte à sa position précédente. C'est très, très, très bizarre, ça. À cela près que c'est lançable sur soi. Oh ! Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des petites TP sympas si on se fait hotmap, par exemple, virer par un Helio. Il y a moyen, on ne bouge pas, on se fait ça sur soi et hop, on revient à là où on était avant. Bon, je ne sais pas comment c'est hyper efficace. Comme ça, en fin de tour, en vrai, ça veut dire que pour que ce soit utile pour annuler une cop, un truc comme ça, il faut ne pas bouger de son tour non plus. Donc ça me paraît un petit peu étrange, mais... On ne peut pas. À voir comment ça compte les déplacements aussi par rapport au Xalor. Dans quel sens ça incrémente, tout ça décrémente les déplacements. Ensuite, Mofleury, occasion de dommages héros en zone et applique l'état floraison sur la cible. À la fin du tour de la cible, soigne les alliés dans une étoile de deux cases et lui retire l'état. Avec une zone en étoile un peu bizarre. Voilà, là c'est compliqué en vrai. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu trop surcomplexifié une classe qui est censée être une classe basique de dofus ? Parce que là, il y a quand même beaucoup de sorts où on lit la description et on se dit bon, il va falloir qu'on teste sur put pour bien voir parce que c'est bizarre. la zone d'effet croix diagonale d'une case plus point état plus étoile d'une case floraison. Je vois l'idée mais ça fait un peu lourd quand même. Pour une classe qui va souvent être jouée par des débutants ou des choses comme ça, c'est peut-être un peu too much. Surtout que, bon, qu'ils fassent des choses complexes pour de l'up armage, des classes comme ça, pourquoi pas, mais là on est sur l'Enerypsa qui est censée être une classe de base entre guillemets. Et sachant que dofus a besoin de rester attractif pour des nouveaux joueurs, je me demande s'ils se perdent pas un petit peu là-dedans. Bon. Ensuite, bosquet enchanté, occasion des dommages R aux ennemis et soit de les allier en zone. Appliquer à incrément l'état enchantement sur le lanceur pour le prochain lancé. Flannery, pour chaque allié dans l'état encouragé, touché, les soins sont plus importants. Égarement, pour chaque ennemi dans l'état moqué, touché, les dommages sont plus importants. Les effets sont retirés pour l'utilisation du sort. Ok, c'est pas mal ça. C'est vraiment bien. C'est une petite mécanique de snowball sur un seul sort. Bon, c'est sort à 5 PA. Et c'est quoi ? C'est ces deux cases ? Franchement, j'aime beaucoup le design. En gros, c'est un sort de zone, ça tape les ennemis, ça sonne les alliés. Et les ennemis, plus il y en a qui sont dans l'état moqué, donc qui ont pris une entrave, plus ça tape fort tout le monde. Et pour les alliés, plus il y en a qui sont boostés, plus ça les soigne tous. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, on parie combien qu'il y a des strats de PL à la base de Eni et Elio, où on met tous les ennemis en paquet, on met une fiole, on booste la fiole, on met un état moqué sur tous les adversaires, et on lâche un gros bosquet enchanté en zone à travers portail. On prend les paris. Je vais tester la strat, je vous préviens tout de suite. Ensuite, le mot secret occasionne des dommages R aux ennemis, soigne les alliés en zone. Les dommages et soins sont augmentés à chaque début de tour après son lancé. Les effets sont réinitialisés en fin de tour si le sort est relancé ou s'il ne l'est pas après 4 tours. Ok, donc ça c'est comme l'épée du jugement sur le yop. C'est un sort qui se booste, se booste, se booste, et puis si on ne le relance pas, on perd les boosts. Ensuite, murmure, occasionne des dommages R, retire des PM non esquivables sur un allié, soigne la cible et augmente ses PM. Bon, ça va, c'est moins 1 plus 1. Est-ce que c'est cumul ? Cumul max 1. Ok, bon, c'est correct. Un petit sort à 2 PA, 1 à 6 PO. Tenté non modifiable. Bon, c'est un petit sort utilitaire, vraiment sympa. Typiquement, ça c'est du boost PM qui peut être intéressant quand même. On se demande souvent, enfin en tout cas depuis quelques jours là, quelles sont les capacités du boost de l'ENI. Pour l'instant, on peut mettre 2 PA et on peut mettre 1 PM de plus. Je ne crois pas avoir vu de boost puissance sur les alliés autre que par les encouragements. Donc là, pour l'instant, on peut mettre 2 PA, 1 PM chaque tour, mais c'est un peu lourd parce que le boost PM, il faut leur mettre tous les tours. Et c'est que 1 PM, donc ce n'est pas forcément une dinguerie. Bon, on passe à la voie terre. La voie terre, courte portée, dommage de poussée, poussée, soin sur la durée sur attaque, réduction de dommages subis. Jurons. Occasion des dommages terre aux ennemis, repousse les cibles. Pousse de 2 cases, ok. La variante, pinceau de guerre, alors c'est ça, l'état peinture de guerre. Applique l'état peinture de guerre sur la cible, sur une cible dans l'état peinture de guerre, propage l'état sur les cibles, occasionne des dommages terre aux ennemis et sonne les alliés dans un cercle de 2 cases. Sur le lanceur, retire l'état peinture de guerre à tout le monde pour occasionner des dommages terre à tous les ennemis initialement dans l'état. Les dommages sont augmentés pour chaque état retiré. plus 6 dommages de base par peinture de guerre. Ok, c'est pas mal, ça peut crit. Ça peut se cumuler 4 fois. Donc en gros, on peut monter à 24 de dégâts pour 3 PA sur multi-cibles. C'est pas mal du tout. Après, ça peut être un peu lourd à cet up, mais je pense qu'il peut y avoir des sacrés combos sympas. Ensuite, la peinture de guerre. On aurait peut-être pu commencer par ce sort pour bien comprendre l'état. Applique l'état peinture de guerre sur la cible à l'occasion des dommages terre aux ennemis ou soigne les alliés. Si c'est un ennemi, il réduit ses résistances poussées. Si c'est un allié, le soigne au début de son tour. Ok. Ça enlève 60 résistances poussées. Bon, franchement, c'est très sympa, je trouve. S'il sort à 2 PA, même le soin n'est pas mauvais. 9 à 11 pendant 2 tours, plus celui qu'on met de base. Ce qu'il y a à chaque fois l'effet qui se déclenche quand on lance le sort, plus les 2 tours d'effet passif. L'unitaire, elle est vraiment originale et potentiellement très cool à jouer. Bon, c'est très important. On peut pas orienter PVP quand on est sur des trucs d'opou. Parce que le d'opou PVM, je sais même pas si ça existe, mais c'est pas mal. On me dit, c'est l'icône de l'ancien châtiment sagesse du sac rieur. Ah bah écoute, on recycle. Pas de gaspillage. Ah bah, j'avais pas remarqué. Je te crois. J'ai pas l'icône en tête, je t'avouerai. Cri de guerre. Augmente les d'opou du lanceur pour chaque ennemi dans la zone. Ok, c'est un peu comme la violence du yop. Occasion de dommages terre autour de lui. Les dommages ne diminuent pas avec la distance. Ok. Ça met jusqu'à plus 30 de poux fois 4, plus 120 de poux. Ah, c'est pendant 2 tours en plus. Alors ça, c'est important. Un sort de boost sur 2 tours. Ça peut être bien pour temporiser par exemple un tour où on est sous corruption, des choses comme ça. Alors on me dit châtiment vitalesque et pas sagesse. Je vois qu'il y a des experts sacrières ici. Le mot rituel. Pose un glyph aura qui applique l'état peinture de guerre en zone. Occasion également des dommages terre aux ennemis dans la zone d'effet et soigne les alliés à l'intérieur de l'anneau. Ok, un sort avec pas mal de portées qui tapent dans un anneau. Ça tape dans la circonférence, ça soigne au centre et ça pose un glyph en anneau qui pose l'état peinture de guerre. Très sympa. Pour la question sur le nerf, ça dit pas de spoil. On y arrive, on y arrive. On est sur le léni, je fais le changelog dans l'ordre. Pas de panique. Longan ancestral. Occasion de dommages terre aux ennemis. Les entités qui attaquent la cible sont soignées d'une partie de dommages occasionnés. J'adore les mécaniques comme ça. C'est comme la broie de l'oujinnac. Ça, c'est très très cool. Et sur un allié, ça réduit les dommages subis. C'est un très très bon sort de soutien. Donc, ça soigne 25% des dommages occasionnés sur un ennemi. Et sur les alliés, ça met dommages subis fois 93%. Pour un sort à 4 PA. Mais qui soigne déjà beaucoup. Les rassures sont énormes à chaque fois. Parce qu'il y a des effets vraiment forts. Et en plus, les ratios de dégâts sont autour de 10 par PA. Ce qui est vraiment beaucoup. Et on finit avec le mot furieux. Occasion de dommages terre aux ennemis et repousse les cibles en zone. Ok. Bon, bah franchement, ça fait un sacré kit. Ah, on va regarder un petit peu les panneaux de classe. Quoique. C'est pas mal qu'il les ait présentés comme ça. C'est la première fois qu'ils nous font ça, je crois, sur un changelog. Bon, ça met des PO modifs sur certains sorts. Ça enlève des coups en PA. Ça désactive des lignes de vue. Après, il y a déjà beaucoup de sorts à PO modifs et que les boosts ne sont pas cumulables. Je ne sais pas si ça va être hyper recherché par les gens de jouer avec ça. On arrive à Luginac. Bon, franchement, pour Lenni, je suis plutôt convaincu par ce que j'ai vu. La capacité de boost devient vraiment faible par rapport à ce que c'était avant. Mais ça reste quand même un 2 PA permanent possible sur toute une team. Donc, c'est quand même correct. C'est moins le booster qui met tous les autres... Enfin, qui est meilleur que tous les autres sur Dofus. Mais ça reste quand même très correct par rapport à son kit qui est assez puissant. Ça peut être sympa. Franchement, j'ai hâte de jouer Lenni-Ripsa autant en PVM qu'en PVP. Donc, Luginac. La classe Luginac a subi des modifications en profondeur. Un devlog explicatif est disponible sur notre site. OK. Le devlog, on l'a vu aussi. Répartition des sorts. Ce qu'on peut noter, c'est que pour chaque voie élémentaire, on peut en avoir 5 en simultané. Alors qu'avant, c'était 4. Donc ça, c'est pas mal. On me demande qui devient le meilleur booster PVM. Il faudrait voir parce que le Roublard, ça fait giga nerf. L'Helio, c'est un bon booster. Il te met 2 PA, 3 PM, 200 puissance. Mais c'est compliqué de placer ses boosts et de booster beaucoup d'entités sur un tour. Donc, L'Helio, c'est assez limité. Je dirais que c'est peut-être le steamer en vrai. Steamer Batiscaf, tu peux mettre PA, puissance, PM, dommage, PO sur des alliés. si tu joues en foot boost utilitaire. Je pense que c'est peut-être bien le steamer le meilleur booster. Le steamer, ça peut vraiment mettre beaucoup de choses d'air de rien. Moi, je l'ai longtemps joué en meilleur booster. Le seul problème du steamer en farm foot boost, c'est que c'est très long à jouer. Comme t'as le Batiscaf et les animations du Batiscaf, en fait, ça tralentit beaucoup en termes de déroulement du combat, enfin, en termes de temps, de timing, quoi. Mais ça booste très fort. Donc, voilà, je dirais que le steamer est le meilleur booster, mais c'est pas le plus adapté pour du farm rapide, malheureusement, à cause des animations. Mais peut-être que j'oublie d'autres classes qui sont très fortes aussi en boost, mais... Bon. Alors, équilibrage, passif, forme bestiale. Le malus de 100 de PO est supprimé, ça c'est cool. La portée maximale des sorts offensifs ou géniac ayant une portée maximale supérieure ou égale à 3 est fixée à 2. Ça, c'est la plus grosse modif. C'est qu'on va pouvoir rester en dommage distance à 2 PO en étant transformé alors qu'avant, la transformation nous imposait de jouer en mêlée, ce qui rendait la transformation à double tranchant et très souvent contre-productive parce qu'il suffisait que le mec en face fasse Batiscaf ou... Pardon, Brise-lame ou Barricade ou quelque chose comme ça. On ne pouvait plus rien faire. Le fait de pouvoir toujours taper à 1 ou 2 PO en étant transformé, c'est vraiment le plus gros up de Loginac. C'est une modification que j'avais espéré voir arriver. Je vous en avais parlé dans la vidéo de l'améliorer de flux, je crois. Ça fait des années que je rêve qu'ils fassent ça et ils l'ont fait à ma grande surprise et à mon grand plaisir. Et pour équilibrer un petit peu ça, on a le gain de PM qui passe de 3 à 2. Ensuite, il y a pas mal de modifications des utilitaires. Convergence, ça augmente d'une case l'attirance et le rapprochement. Ok. Arcanin. Ah ! Arcanin qui passe à 1 PA. Ça, c'est énorme, ça. Ça réduit le gain de puissance mais ça passe à 1 PA ce qui va rendre le sort tout à fait concurrentiel par rapport au Cadinos. La question, c'est est-ce que c'est lançable tous les tours ou pas ? Mais ça, c'est vraiment très très bon comme modif. Je pense que je vais repasser mon Arcanin du coup. Ensuite, pelage protecteur, le bouclier appliqué est divisé en 2 boucliers. Seul le second bouclier est retiré sur la cible subit des images de poussée. Alors ça, c'est un très très bon très bon modif par rapport à la faiblesse du sort qui était que sur 2 poux on perdait le buff direct. La question, c'est est-ce que c'est pas du coup un peu trop... Est-ce que c'est pas un petit peu trop surfait en termes d'effet ? Est-ce que c'est pas trop complexe d'avoir un bouclier en 2 parties ? Je sais pas. Encore une fois, le côté complexification est peut-être un peu discutable. En tout cas, pour le côté équilibrage, c'est très bon. Ça, c'est sûr. Pour l'apaisement, il n'y a plus aucun interdit. On peut le mettre quand on est transformé et quand on est dans la forme bestiale, c'est un nouvel effet qui est ajouté. Retire les effets de la forme bestiale et du coup, c'est lançable sur soi. Bon, panique, globalement, la zone d'effet est un petit peu augmentée et il y a un malus de fuite qui est ajouté sur la proie. Ok. Alors, poursuite, on avait vu aussi. Sur la proie ennemi, il applique l'état poursuite sur la cible qui pose le glyphe sous elle au début de son tour. Cet effet est appliqué uniquement si la cible est toujours la proie et ne peut pas être désengoutée. C'est vraiment original et très sympa, je trouve, comme design. Pour l'aboiement, les PM sont conservés après réception de dommages emmêlés par la cible. Ça, c'est vraiment très cool. Et, Rhoyne se déclenche sur dommages emmêlés et pas à distance uniquement. Ok. L'acharnement, ça passe à 2 PA, ça met pesanteur. Et si c'est la proie, augmente également les dommages subis par la cible, téléporte les roquets à son contact et augmente l'arrache du lanceur. La téléportation des roquets, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Surtout si on a plusieurs. Appel de la meute, aussi on avait vu, réduit le temps de relance sur lance-roquette du lanceur. Si la cible est le lanceur, attire tous les allées vers la cible. Si la cible est la proie ennemie, hérode la cible et attire tous les allées vers elle. L'attirance est plus importante si la cible est la proie et les effets ne peuvent pas être désengoutés. 10% d'érosion en tournant ici-bas. Est-ce que ça veut dire que si la cible est la proie, c'est 20% d'héros ? Parce que là, ils mettent juste que ça hérode plus. En quel cas, c'est énorme parce que ça veut dire qu'on peut jouer full air et poser 40% d'héros avec double charogne et appel de la meute sur la proie. Et si c'est le cas, c'est une dinguerie. Et ça veut dire ça, c'est quand même une dinguerie. Et oui, la remarque dans la chat est très pertinente. Le combo acharnement des pouilles peut être absolument destructeur. Et donc là, il y a le nouveau sort Nouvelle Lune. Réduit la durée des effets du lanceur de 3 tours et le transforme en bête. Ne peut pas être utilisé sous forme bestiale et ça débuffe dans 3 tours. Donc ça, c'est le truc qui avait été un petit peu l'effet wow quand on avait vu les modifications de Mujinaq qui s'auto-debuff. Et comme c'est une classe qui est hyper sensible à l'érosion, le fait de pouvoir s'auto-debuff, c'est énorme. Sauf que c'est une fois tous les 4 tours. Quand on se fait éroder, en général, on prend l'érode tous les tours. Donc en fait, c'est pas si important que ça. Et je pense que la variante va rester la plus utilisée. Mais là, la classe m'a l'air quand même absolument hyper, hyper forte. C'est juste qu'il faut la focus et l'éroder. Mais bon, elle a quand même des points faibles, mais en tout cas, ils ont vraiment comblé la majorité que ce soit un peu trop fort. Bon, en tout cas, que ça redevienne une place un peu top méta, quoi. On verra. Après, moi, j'en suis content parce que j'aime beaucoup la classe. Et au final, est-ce qu'elle est vraiment plus puissante que des Osamodas, du Forgelance, des trucs comme ça ? Je ne pense pas. Mais le fait de s'être habitué à un Ojinak qui était dans un état un petit peu catastrophique et là, de voir d'un seul coup les problèmes qui sont réglés, il y a peut-être un effet waouh. Est-ce que pour autant, ça devient la meilleure classe ? Je ne pense pas. Sur la Voix Terre, le Moloss, qui a des petites modifications, des petits nerfs, ne tape plus les alliés. Ça, c'est bien parce que souvent, on voulait l'utiliser sur un allié pour se booster un petit peu la rage et se mettre les res. Et la réduction de dommages subis est réduite. Ça passe de 15% à 10%. C'est un peu bizarre, ça, mais OK. Il ne permet plus au requin de s'avancer vers la pro et demi si le sort est lancé sur un allié. OK, ça, ce n'est pas très grave. Dog, qui a en plus comme nouvel effet de retirer de la fuite aux ennemis. Je ne vois pas. Alors, à Maroc, les résistances mêlées s'appliquent aux alliés si la cible n'est pas la proie et sur une cible n'étant pas la proie, ça fait 5 razes et sur la proie, ça fait plus 10% raze mêlée. Ça, c'est très cool. C'est non débuffable désormais. Alors, ça, c'est big. Sachant que ces résistances, contrairement aux résistances de type dommage subi en tant de pourcents, celles-ci, elles réduisent l'érosion qu'on prend. Donc ça, c'est absolument énorme. C'est des résistances beaucoup, beaucoup plus puissantes que les autres, les plus 5-10% de raze mêlée. C'est un peu comme un bouclier élémentaire d'un oppermage. Et comme l'ougie est hyper sensible à l'érosion, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, elles n'ont plus de dommage aux alliés. Donc, ça veut dire qu'on peut se le faire comme ça en sorte de boost tranquillement avec ses potes. Ça, c'est vraiment hyper intéressant, en vrai. Ok, et encore une fois, il y a un peu partout la mécanique que le requête ne s'avance plus vers les pro-ennemis si le sort est lancé sur un allié. Bon, ça, ok, très bien. Ensuite, le Cerber. Nouveau fonctionnement. Appliquer un bouclier sur le lanceur et occasionner des dommages aux ennemis en zone. Les dommages du sort sont plus importants mais la portée maximale est plus faible selon la rage du lanceur. Le bouclier n'est pas appliqué si le lanceur est dans la forme bestiale. Ah, c'est big, hein. Ça, c'est le sort dont on avait vu hier. Aucune rage, ça tape comme ça. Avec rage 1, ça tape un peu plus fort. Rage 2, on a deux lignes de dégâts et forme bestiale, on a trois lignes de dégâts. Ce qui veut dire que on peut jouer sur un mode de crit ou de match fixe. C'est assez balèze potentiellement. Bon. Après, je vois, c'est lancé un seul par tour. Donc, c'est pas... Si ça avait été lancé deux fois par tour, en vrai, on aurait pu faire un gros, gros mod en curse et en corruption. Une fois par tour, c'est peut-être un peu moins impactant. Cela dit, on peut jouer en notre terre avec des yuillettes, une terre de crit. tu mets un coup de cerbère, deux coups de yuillettes. Avec le kit qu'il a à côté, ça peut être très puissant quand même. La musulière, une petite modif. Ok. Voix feu. La traque, lancée deux fois par cible. Ça, c'est giga, giga fort. Et après, quelques petits modifs. Très intéressant en placement. Ok. Il y a des petits équilibrages à droite, à gauche. Chasse. Repousse les cibles n'étant pas la proie. Donc, deux cases pour les cibles qui ne sont pas la proie. Quatre cases pour les cibles qui sont la proie. Ok. Et après, le reste, on connaît. C'est les mêmes modifs sur les alliés, le roquet. Ok. Ok. Bon, d'accord. Une petite modif à droite, à gauche. Mâchoire qui prend un nouvel effet supplémentaire de malus d'esquive PM sur l'adversaire, ce qui est assez énorme. Et la tétanisation. Petite modif anecdotique. On arrive sur la voie haut. Bon, il y a des petits équilibrages par-ci, par-là. Ok. Le Cubitus qui passe à 2 PA et qui n'est plus soumis aux contraintes de lancer cette forme bestiale. Donc, il va rester lançable à longue portée. Même en étant transformé. Ça, c'est énorme. Et je suis trop content parce que ça fait longtemps que j'ai théorique grave mon Gynac haut PVM. Full haut dégâts haut critique des mages distance. Et là, les modifs me mettent trop trop bien. Donc, j'ai un petit peu la bonne pioche là-dessus pour une fois qu'une mage me met bien par rapport à ce que j'ai prévu de jouer. Le Lougie haut distance va être hyper violent. Notamment en full dégâts PVM. Ça va être une dinguerie. Calcaneus, pareil, la Tyranse, elle se fait de moitié sur les Sibri qui n'était pas la proie. Ça, c'est une nouvelle mécanique qu'ils ont mise un petit peu partout. Voilà. Le reste, c'est anecdotique. La Charogne, c'est vraiment la même chose. La Carcasse qui passe à 4 000 max des effets. Oh, je suis dégoûté. J'ai adoré me faire des gigas carcasses hyper hyper stackées. Ah, c'était mon mode anti-Sanida, ça. Avec le proie qui a été lancable plusieurs fois par tour, tu faisais proie, carcasse, carcasse, proie, carcasse, carcasse. Tu mettais des carcasses qui mettais du 900 pour 2 PA. Au bout d'un moment, tu nettoyais toutes les invoques contre du Cerdil, de l'Ossa. Moi, j'adorais jouer comme ça. Désormais, c'est le cumul max 4. Bon, je suis un peu triste. Et battu, OK, ça passe au 3 PA. Ça, c'est intéressant à noter. Ça booste en puissance. OK, on connaît. Pareil, ça booste de moitié si c'est pas la proie, donc ça peut faire un petit sort de boost pour setup un DT1 où on veut jouer un peu défensif sans trop s'exposer. On a des petits sorts maintenant qui permettent de booster les alliés. C'est vraiment très cool. C'est pas beaucoup à chaque fois, mais ça fait quand même des petits boosts qui se cumulent sur l'Oji. Là, ça commence à en faire plusieurs qui sont lancables en zone. Des boosts de rest, de puissance, d'esquive. C'est quand même sympa, je trouve. Ça ne devient pas un booster, mais c'est des petits effets qui se coulent, qui font vraiment plaisir en combat. Et le reste, là, il n'y a pas trop de nouveautés. Pas notre classe. Bon, on va passer. On arrive sur les autres classes désormais. Ça devrait être un peu plus soft en termes de quantité d'informations. Alors, le forge de lance. Bon, je ne connais pas hyper bien l'état actuel du forge de lance. Moi, je veux surtout regarder Helding qui prend un relance initial à 1. Donc, plus lancable tour 1. Alors, ça, ça régale parce que se prendre de l'érosion en zone tour 1, ça a été absolument insupportable. Et l'intervalle de relance qui passe à 2 tours. C'est déjà mieux, on va dire. Ça reste très fort, mais c'est déjà mieux. Je pense que ça reste très balèze comme ça, mais... Ok, c'est vraiment ça qui était important, je pense. Et l'étreinte de Valkyr, c'est le truc qui met des points de bouclier et qui met de l'érosion quand on tape la cible. Ça passe à 4 tours d'intervalle de relance au lieu de 3. Donc, tout ça m'a l'air d'être absolument mérité. Pour autant, je pense que ça va rester une classe très forte en PVP. Vraiment, le nerf Helding, c'est le plus impactant. Le SRAM. On va essayer d'aller juste à l'essentiel. L'épidémie qui n'affecte plus les invoques statiques. Ça, c'est quand même intéressant à noter pour nettoyer des cadres d'Oxel, des synchros, des trucs comme ça. Correction sur le comploteur qui ne prend pas bien les dégâts. Ok, on arrive au Xel. Bouclier temporel qui n'est plus limité à 10 déclencheurs par tour pour les gros mecs hyper skillés qui faisaient des combos de fous. Je sais qu'on peut faire des dingueries en Xelor à base de bouclier temporel plus GLA. Mais bon. L'upper mage. Des corrections à droite à gauche. Ok. On passe au Sadida. Montée de sable. Les soins sur dommages occasionnés aux ennemis s'effectuent également à la mort. Ah, ça, ça fait trop plaisir ce genre de correction. Des effets qui ne s'appliquent pas quand vous tuez la cible avec votre sort. C'est insupportable. Là, apparemment, c'est corrigé. C'était pas vraiment un bug. C'était plus la façon dont le jeu fonctionnait. Et là, apparemment, c'est modifié. Donc on peut espérer que ça va être le cas pour tous les sorts du même type. Ça fait vraiment super plaisir. Brossalie empoisonnée qui passe à 1 du cumul max. Ça, c'était nécessaire parce que de ce que j'ai vu, c'était un peu trop fort. C'est-à-dire un truc qui met un poison début de tour sur tous les infectés. Et fois deux, ça commence à vraiment piquer en mode terre. Le fléau. Les dommages passent vol de vie que le sort soit lancé sur une cible infectée ou non. Ok. Mais c'est un peu moins fort. C'est mérité. Malévodou qui repasse sans lancer en ligne. Pardon. Donc ça, c'est cool. Qui prend un intervalle de relance supplémentaire tous les trois tours. Sachant que ça doit durer deux tours l'effet, je crois. Ok. C'est un gros nerf en vrai. Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre les adversaires sous permaham à lévodou. Je ne m'attendais pas à cette modif mais je pense que c'est tout à fait justifié. Parce que les combos ça dit eau, vodou plus retrait PA ou ça dit feu plus retrait PM c'était un peu puissant. Et ça mettait des dégâts permanents qui étaient difficiles à encaisser. Là, on pourra respirer un peu pendant un tour sur trois. Et on a les poupées transmutées disposent désormais d'un état transmuté dès leur invocation afin de les distinguer des poupées classiques. Ça, c'est cool. Un peu plus de lisibilité. Ensuite, héliotrope, virus, les soins sur dommages occasionnés aux ennemis s'effectuent également à la mort. Donc même correction qu'avant, ça fait trop plaisir qu'ils aillent dans ce sens sur les corrections. Pour le y'a, pour le stratège, ne compte plus comme une invocation. Le totem de l'héliot non plus. Ça, c'est très cool. Pour le roube, les die-bomb-brang mettent toujours deux lignes de dégâts, que ce soit en crit ou pas. Ça, c'est bien. Hé, je suis content de jouer groupe RPVM aussi. Et ça me régale. Mais ma team panagriffe, là, qui se fait buffer par la mage, malgré le fait que je me fais détruire sur le côté succès. Mais ça, passons. La cadence. Sur une bombe du lanceur, occasionnée d'image R et retire des PM aux ennemis dans une croix d'une case. Peut-être utilisé sur sa méga-bombe ou sa bombe ambulante. Ok, c'est cool. Et mitra, il n'affecte plus les alliés. Hé, c'est très très sympa comme me dit ça. C'est plein de petits trucs, mais accumulé, ça va faire une méta vraiment très sympa. La mise au jour a l'air vraiment chouette. Alors, je passe rapidement sur le panda. J'essaie de cibler ce qui est très impactant. Alors, cascade. La mécanique de montation des dommages et des soins est supprimée. Jette la cible sur la case ciblée, soigne les alliés et occasionne de dommages hauts aux ennemis en zone. Repousse également les entités survolées. Zone d'effet, ligne depuis le lanceur plus ligne orthogonale d'une case. Poussée de 4 cases. D'accord. Bon, il faudra tester pour voir typiquement comment ça se passe. Pour le cra, la flèche de dispersion qui passe à 2 PA. Ça, c'est original. Alors, reprisaille qui est modifié. Rapplique l'état pesanteur et l'état reprisaille sur la cible. Si la cible est un ennemi, retire des PM non-esquivables à la cible si elle occasionne des dommages aux lanceurs. Si la cible est un allié, retire des PM non-esquivables à ses électorants en ennemis. Les états ne peuvent pas être désinvoûtés, n'affectent pas les invocations à aller, les effets se déclenchent également à la mort de la cible. Pourquoi il y a 3 de cumulements avec des effets ? C'est peut-être la quantité de PM retirée qui change. Parce que là, c'est du moins 100 non-esquivables. Peut-être que c'est une autre valeur. Ils n'ont pas précisé. Il faudra test. Flèche d'expiation. C'est quoi ? C'est augmentation un petit peu... Ah oui, c'est les augmentations des dommages. Ce sont comme si on faisait du permacrit par rapport à aujourd'hui. D'accord ? Pareil pour la punitive, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est plutôt sympa. Bon, c'est un peu anecdotique, mais ça fait plaisir quand même. Massacrante, même mécanique. C'est un œuf. Oh là là, le Nidas massacrante, pour tuer les Pylostères, ça c'est un régal. Le sort là... Ah non, je confonds avec la Dévorante. Je confonds toujours les deux. Non, la Massacrante, c'est l'autre. Ok, j'ai rien dit. Flash écrasante. Qui passe à deux tours d'intervalle de relance pour la pesanteur. Et ça va devenir une classe vraiment très sympa. Bon, en PVM, c'est déjà le roi du monde, le Krab, mais en PVP, il y a quand même un certain nombre de bonus qui commence à s'accumuler. Balise de rappel qui passe à 1 PA, mais what ? Et la balise tactique qui permet de faire plus... l'objet de classe avec les bots qui peut être lancé deux fois par tour. Ça, ça peut être marrant de faire des petites chaînes de balises pour les fulminantes, pour le placement à la concentration, ça peut faire de la dinguerie. La flèche cinglante qui se lance désormais en diagonale pour éroder... Oh, c'est une dinguerie. Qui se lance trois fois par tour. il perd un peu de PO. C'est incroyable. Oh, j'ai envie de jouer du KRA, c'est bon. Et on va peut-être pouvoir faire du KRA de poux, parce que les deux mages en diagonale, ça tabasse. Miroir Rose Alouette. Spoiler, personne n'a jamais joué le sort une fois de son existence. Ce sort, je ne comprends pas pourquoi il est existe. Qui a joué Miroir Rose Alouette ? Manifestez-vous dans le chat ou dans les commentaires YouTube. Personne ne joue ce sort, en fait. C'est quoi ce truc ? Bon. Oeil pour eux qui passent à 2 PA. C'est vraiment cool. J'ai fait pas mal de matchs avec des KRA en tournois récemment. Il y a plein de petits sorts utilitaires qui, effectivement, on a du mal à les caler dans les tours parce que ça bouffe des PA et on n'a pas souvent les PA dispo. Donc, des petits trucs comme ça, de les passer à 2 PA, ça rentre beaucoup mieux dans un tour. Et pour finir, Vendetta, les effets se déclenchent également à la mort de la cible. Ok. Et le boost en critique dure 2 tours. Ok, donc ça, ça devient un boost de critique potentiellement exploitable. Et les dommages subis passent à 110%, cumulable 2 fois au lieu de 105, cumulable 3 fois. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Je vais jouer du KRA en PVP, je vous le dis. Ok, quelques petits hubs à crieurs. Ça me régale parce que j'adore jouer cette classe en PVP, en PVM aussi d'ailleurs. La couronne d'épines passe à 2 PA. Ok, ça c'est très cool. C'est la variante de Pylori. Nouveau fonctionnement. Pendant un tour, le lanceur envoie 100% des dommages finaux subis emmêlés à ses attaquants. Si le lanceur est en souffrant 6 ou plus, le renvoi s'applique à tous les ennemis à 2 cases au moins du lanceur. Alors jusqu'ici, c'était 50% des dommages. 100%, ça commence à être big. Est-ce qu'on va pouvoir voir du... Est-ce qu'on va pouvoir voir du Yop se prendre du renvoi de couleur de Yop, là ? Ça, ça fait vraiment plaisir. Franchement. Si le lanceur est en souffrance 6 ou plus, le renvoi s'applique à tous les ennemis à 2 cases au moins du lanceur. D'accord, donc c'est plus... Avant, c'était un buff qui se transmettait aux alliés si on était en souffrance 6 ou plus. Là, du coup, ça concerne que le Sacrieur. Mais en gros, si la souffrance elle booste le sort, ça se renvoie à 2 cases au lieu de juste le corps à corps. C'est très très fort. C'est vraiment très fort. Ça va devenir peut-être plus joué que Pilori parce que pour l'instant, Pilori est beaucoup plus populaire. Mais là, ça commence à être très intéressant, franchement. La soif de sang de l'épée Vorace qui soigne désormais en tuant la cible. Et le critique augmente un petit peu. Donc là, c'est encore la même corruption de l'effet déclenché qui va désormais se déclencher correctement si on tue la cible. Ça régale. L'autre épée qui prend un boost de crit. Ok, c'est assez mineur comme modif, mais je suis quand même assez curieux de voir comment ça va se passer avec la couronne d'épines. Le zobal, ensuite. Armadure, Cumulmax des effets qui passent à 2. Ok, ça équilibre un peu. La Névrose, Cumulmax des effets qui passent à 1. D'accord. Ça, c'est peut-être pour éviter les teams où il y a plusieurs obal quand il y a des trucs trop forts qui se cumulent. C'est beaucoup de nerfs de cumul de dommages. Pour la Furia, les bonus de dommages sont identiques en coup normal et en coup critique. C'est très bien qu'ils fassent ça parce qu'en fait les modes avec beaucoup de critiques sont déjà orientés plus offensifs que les modes normaux et avant ça faisait un peu double dose avec en plus le fait qu'un truc qui te booste te booste plus quand tu fais un critique sur le sort qui te booste. Donc là, ça uniformise un petit peu, ça lisse les boosts et je pense que c'est une bonne direction. En général, s'ils commencent à faire ça, ils vont le faire sur toutes les sortes du jeu, je pense. Et je pense que c'est une bonne décision. Pour l'Inferno, l'Inferno passe à 2 PO. Ça, c'est très très cool. Et le bonus puissance est désormais identique en coup normal et en coup critique. Ça, c'est très bien, notamment qu'en mode feu, on aime bien jouer à distance en général, en 4 feuilles et compagnie. Ceci dit, je connais pas bien le Zebal, mais... Un sort qui passe de 1 à 2 PO, c'est assez big. Ça veut dire qu'il est plus l'ensemble uniquement en mêlée, mais aussi à distance et ça, c'est vraiment chouette. Pour l'OSA, le boom protecteur qui est corrigé. À chaque fois, c'est des... C'est juste des corrections. Steamer qui peut faire le revêtement sur soi. Ça aussi, c'est des choses qui ont tendance un petit peu à corriger, entre guillemets, enfin en tout cas à améliorer. Les sorts de zone qui étaient pas lançables sur le lanceur alors qu'il y avait aucune raison. Je pense par exemple au flou du Xelor, à la perfusion du Sacrier, des sorts comme ça, c'était embêtant. Quand on voulait viser une case sur laquelle on allait passer, il fallait le faire avant de passer dessus par exemple, parfois. Enfin, c'était un peu embêtant. Et du coup, le fait de pouvoir le lancer à zéro PO, c'est juste beaucoup plus pratique et ça change pas grand-chose au final. Donc ça, c'est cool. Assistance qui a entité visible nécessaire. Ça, ça peut être embêtant. Quoique non, parce que... Enfin... Oui, c'est bizarre comme modif, ça. Entité visible nécessaire. Sachant que ça sent sur un allié, donc on sait où il est a priori. C'est peut-être pour éviter de pouvoir trop facilement mettre de la confusion par rapport au placement d'un SRAM invisible, d'un allié sous prisma, oui, quelque chose comme ça. C'est un peu surprenant, mais pourquoi pas. Lancer deux pièces qui passent à six utilisations par tour, alors qu'avant, apparemment, il n'y avait pas, sérieusement. J'avais pas fait gaffe à ça. C'était pratique pour tuer plein de petits mobs sur des grandes mobs. Bon, dommage. Bon, là, il y a des modifs qui paraissent un petit peu surfaites. Pal des anciens qui passent à trois par tour qui mettaient cinq pal des anciens par tour. Mais bon, j'imagine qu'il va uniformiser des choses comme ça dans le jeu. Moi, ça me fait plaisir, en grand maniaque que je suis, de revoir un petit peu toutes les descriptions de sorts, quelque chose de bien propre partout, ça me plaît beaucoup. Et alors, ça, c'est énorme. Hub de désinvocation. Bon, ça passe à deux lancers par tour, mais ça parait, on en lance rarement beaucoup plus. Et désormais, les bombes élémentaires roublardes sont affectées par les demeurages supplémentaires de la désinvoque. Ça me fait tellement plaisir. Bon, la petite anecdote, j'avais fait un match d'entraînement au tournoi contre un bon joueur roublard. J'étais tout fier de sortir mon énue feu pour jouer contre lui, pour tuer ses bombes. Et j'ai passé tout le match à ne pas comprendre pourquoi je ne t'ai pas ses bombes. Et c'est juste à la fin du match que j'ai compris qu'en fait, la désinvocation, elle n'avait pas les dégâts doublés contre les bombes du roublard. Et je ne comprenais pas. Et bien là, désormais, ça va être le cas. Ce qui est quand même bien mieux. Donc, indirectement, c'est un gronard du roublard. Et ça fait vraiment plaisir comme modif. Et ensuite, des effets globaux. Alors ça, c'est étonnant. Ah oui, non, d'accord, c'est encore pareil. C'est plein plein d'effets de sorts dont les valeurs des malus sont identiques en coup normal et en coup critique. Tous les sorts qui ont des effets en fait, de type boost ou malus, les effets sont identiques en crit ou en non crit. Et c'est une très bonne direction pour le jeu, je pense. C'est des très bons choix qu'ils ont pris là. Ensuite, au niveau de la rente de PA, les sorts suivants ajoutent des PA pour le tour en cours plutôt que de les augmenter simplement pour un tour. Par exemple, le roublard avec la détonateur et toupie. on peut penser que c'est pareil pour l'année ripsac à des petits trucs qui se remboursent de PA une fois par tour. Sauf que c'est uniquement pour les choses qui remboursent des PA mais du coup ça marche pas pour les téléfrags de Xelors des trucs comme ça. Ça aurait été mieux quoi. Vous savez qu'on n'est pas un des Xelors qui ont 26 PA posant tout un tour complet et puis quand leur tour commence là ça recalcule leur nombre de PA. Ce qui est embêtement à la fois pour la lisibilité et à la fois pour les interruptions avec le retrait qui font que quand au tour N-1 vous vous êtes boosté en PA pour le tour N c'est beaucoup plus facile de vous râle PA. Donc ça, ce serait bien qu'ils le fassent aussi pour les autres sorts qui boostent en PA mais bon. Les sorts suivants sont correctement inutilisables si le lanceur a déjà atteint le nombre maximal d'invocations présentes sur le terrain et que l'invocation n'est pas invoquée. Ok, ça évite d'essayer de lancer un sort quand on peut pas et ça fait crash ou juste ça fait perdre des PA. Ça c'est pas mal. Alors là on se dit on l'a fait on est arrivé au bout du changelog et bah non. Il y a déjà une réponse d'un CM Ankama qui dit que des modifs ont été apportés avant le début de la bêta. Mot à page et on ne demande plus les critiques du lanceur. Bah ça c'est dommage c'était le truc feu là pour jouer en feu air de crit l'ennui PVM là ça m'aurait fait bien plaisir. Mot secret la liste des effets est légèrement raccourcie. Oui je pense qu'il y a des effets qui peuvent être raccourcis à droite à gauche effectivement. Boss qui est enchanté le fonctionnement est simplifié les dommages et les soins sont augmentés pour chaque entité touchée pour le prochain lancé. Bah c'est pas spécialement simplifié je trouve mais ok ça se vaut. Ça peut se booster du coup. Ah oui donc en fait il y a la moitié des trucs qu'on a lu sur les nids qui ont déjà été modifs. Aïe. Limite il devrait plutôt que de faire ça je pense qu'il pourrait faire une version actualisée de tout le changelog en fait. et à chaque fois affiché par défaut le plus récent parce que là du coup on sait plus trop. Bon après c'est des modifs un peu mineurs mais Ah Ongan ne réduit plus les dommages subis par les alliés bah ça par exemple c'est big. C'était celui qui faisait dommages subis fois 93% c'était très cool bah on ne l'aura jamais vu finalement. L'étape peinture de guerre devient l'étape peinture. Ok bon c'est un peu plus sobre ça revient en même. Ok c'est que l'enni en fait qui a été modifié. Mode frayeur repousse de deux cases par défaut. Oh c'est ok c'est original. C'est presque un nerf parce qu'on peut faire que des poussées pairs alors qu'avant on pouvait faire de la poussée pair ou impair et comme la libée pousse de quatre cases si je ne dis pas de bêtises c'était bien d'avoir des trucs qui poussaient pair et impair mais bon après il y a d'autres sorts qui poussent sur l'enni dans tous les cas dans le kit de terre. Alors murmure ne dispose plus de limitation parsive c'est tout qui retire des PM je crois. Le retrait de PM devient esquivable et non dissipable. Ah ça peut peut-être ouvrir la voie de l'enni retrait PM un peu plus investi. Mode envol l'échange de position n'est plus conditionné sur la présence d'un encouragement. Ok ça ça rend le sort encore plus fort. Pareil pour ralliement. Reco et solidarité ne retirent plus l'encouragement. Ok c'est des petits up déjà. La classe n'est pas sortie elle se fait déjà up. Il y a quand même deux trois nerfs sur notamment le malus de dégâts subis qui était vraiment cool. Bref bah écoutez on est à la fin de ce changelog qui était vraiment très intéressant j'ai trouvé. Beaucoup d'informations beaucoup beaucoup de positifs quelques points sur lesquels je suis un peu plus mitigé notamment sur ce qui concerne l'économie. On peut peut-être en toucher un petit mot parce que là pour l'instant je suis passé un petit peu rapidement sur tout ça vu qu'on est arrivé au bout avant de passer sur beta et éventuellement d'aller faire des tests sur putsch ou autre. C'est que en gros ma position sur les modifications économiques donc en gros suppression des idoles et de tout ce qui va avec en termes de drop et succès boss qui passe de 10 à 2 en termes de ressources de boss et les modifications des recettes qui font qu'il y aura besoin de moins de ressources pour crafter un item donc globalement si le jeu il commençait à 0 maintenant avec le système là ou avec le système qu'on a jusqu'à aujourd'hui bah en fait ce serait à peu près pareil le problème c'est le stock existant c'est que là ce passage avec les ressources générées par des succès divisé par 5 voire même plus que 5 si on compte le drop rare avec les méta succès et les recettes qui nécessitent moins d'ingrédients font que ceux qui ont des stocks qu'ils ont constitués jusqu'ici avec l'abus de team succès ou de farmidol leurs stocks sont encore d'autant plus puissants et impactants sur l'économie que si rien n'avait été touché ça veut dire que là des mecs qui ont farmé pendant longtemps qui ont des banques à 5, 10, 15, 20, 30 milliards de kamas parce qu'il y en a ça existe en fait c'est des rois du pétrole pendant très très longtemps sur Dofus ça veut dire que en gros le fait de ne pas toucher les stocks mais d'appliquer ces modifications ça va vraiment créer une énorme inéquité entre des joueurs qui ont du capital qui ont du patrimoine sur Dofus notamment ceux qui ont des stocks de ressources par rapport à des joueurs qui commenceraient seulement à jouer maintenant et ça ça me paraît être un point un peu discutable alors c'est pas spécialement que ça va devenir invivable pour les deux joueurs j'en ai entendu certains dire ça c'est pas du tout le cas les nouveaux joueurs ils pourront se faire leur petit succès leurs ressources comme les recettes sont adaptées ils pourront se crafter leur panneau et jouer et apprécier le jeu le problème c'est vraiment que ceux qui ont des gros stocks ça va devenir des gigas gigas riches sur Dofus et ça c'est quand même sur le côté justice équité et impact capacité de spéculation de l'économie et autres c'est peut-être pas très sain voilà donc dites-moi ce que vous en pensez moi il me semble qu'il aurait été bien de convertir les stocks existants par rapport au nouveau système c'est-à-dire de faire un système de type soit automatiquement les ressources elles sont transformées entre l'ancien système et le nouveau système par exemple divisé par 5 pour être à peu près cohérent avec ce qu'ils ont fait pour le succès soit il faut les échanger un PNJ en mode t'en échanges 5 de l'ancienne en type et tu en récupères une à la place voilà je peux comprendre que ces solutions-là ce type de solution de convertir les anciennes ressources qui deviendraient inutilisables dans des nouvelles ressources qui seraient les ressources de la nouvelle mage je peux comprendre que ce soit un peu lourd peut-être techniquement difficile à mettre en place mais ça me paraît absolument nécessaire pour que le jeu reste sain en fait l'idée c'est que là si les choses sortent telles qu'elles l'avantage pour ceux qui vont se mettre hyper bien l'intérêt qu'ils ont c'est juste de garder leur stock et d'attendre la mise à jour et ensuite de crafter des items et de les revendre au compte-gouttes ou de mettre des mois voire des années à écouler les stocks et ils vont se faire tellement de kamas tellement de puissance économique tellement de pouvoir d'achat dans le jeu il y a vraiment ce côté où là ça devient complètement stupide de crafter des items maintenant et il faut absolument attendre la mise à jour pour crafter quoi que ce soit et ça j'estime que c'est une rupture de continuité dans le jeu dans le développement économique de la continuité qui est problématique et à mon sens il faudrait vraiment équilibrer les taux pour que entre un joueur qui se dirait en 2.67 je craft un item avec la recette de la 2.67 et avec mes quantités de ressources qui sont du coup des ressources 2.67 entre guillemets et bien il a un certain intérêt à faire ce craft et que si on passe à la 2.68 avec du coup des recettes réduites mais les ressources dont les stocks vont être réduits également dans la même mesure en fait l'intérêt à crafter c'est à peu près le même ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait pas cet effet il faut qu'on attende la prochaine match pour crafter il faudrait vraiment équilibrer les deux pour que la transition se fasse en douceur et qu'il n'y ait pas ce côté hyper brutal cette cassure complète dans la continuité du jeu qui favorise les gros joueurs qui ont des gros stocks par rapport à tous les autres voilà selon moi ce qu'il faudrait faire et encore une fois j'ai conscience que c'est peut-être difficile techniquement mais j'ai l'impression que s'ils ne font pas ça ça va être un gros gros coup dur pour énormément de joueurs qui vont se sentir trahis et à mon avis ça peut poser des problèmes et c'est un peu dommage d'en arriver là dites moi ce que vous en pensez et on va passer sur bêta pour faire les tests juste un dernier mot autour des solutions possibles au niveau économique l'histoire de conversion de ressources par échange à un PNJ a déjà été faite à plusieurs reprises notamment avec les anciennes ressources Prandala qu'on pouvait échanger contre des nouvelles ressources Prandala donc sur le principe j'imagine que c'est possible après il y a une quantité de ressources concernées qui est absolument énorme donc c'est peut-être très très lourd à mettre en place mais il me semble que de ce qu'on a déjà vu sur les mises à jour précédentes c'est techniquement faisable et il y a aussi la question qui a été soulevée du problème des taux non entiers que si on veut échanger 5 ressources de l'ancien système pour une ressource du nouveau système comment on fait pour ceux qui ont 3 ressources à ça je vois 2 solutions soit on procède vraiment par PNJ auquel cas le PNJ il suffit juste de lui mettre 5 ressources dans l'échange pour en avoir une nouvelle donc il y a des gens qui vont se retrouver avec des stocks incomplets ils pourront juste les échanger entre eux pour avoir des multiples de 5 et ce sera réglé soit on fait un truc automatique ou des consommables on met les anciennes ressources consommables et si on est censé par le taux de conversion que ce soit automatique sur les stocks ou que ce soit par du clic sur des consommables pour les parties pour les parties non entières et bien on fait de la RNG exactement comme pour les Echocraft pour les Echocraft quand vous avez 30% de chance d'économiser et que vous faites un lot et bien le pourcentage calculé d'économie la partie entière va être déterministe et la partie avec décimale va être probabiliste et c'est exactement le système qu'on peut faire typiquement ça veut dire que si vous avez 5 ressources de la 2.67 vous les utilisez vous aurez une de la 2.68 si vous en avez 6 vous allez avoir 80% de chance d'avoir une ressource et 20% de chance d'avoir 2 ressources exactement de la même façon qu'un Echocraft et comme ça il n'y a aucune équité globalement dans la masse tous les gens vont être sur un pied d'égalité sur la conversion de leur stock et il y aura un tout petit peu d'RNG mais avec des probabilités qui sont équitables pour tout le monde d'avoir une ressource de plus quand il y a des parties non entières qui interviennent mais ça c'est absolument négligeable et personne ne va s'en plaindre voilà le petit complément que je voulais vous faire autour de tout ça bon après réflexion après discussion un petit peu avec le chat et au vu de l'heure qu'il est parce que là il est minuit et le moment où je vous parle je vais arrêter la vidéo ici je vais couper mon stream ici donc la vidéo également et la partie bêta on va la faire dans une seconde partie et ce sera en fait une autre vidéo il y a tellement de choses à tester tellement de modifs il y a déjà eu tellement d'informations là à prendre en compte je pense que je peux faire juste une vidéo sur le changelog et on refera une deuxième session au test bêta sachant également que toutes ces toutes ces modifications notamment sur les valeurs sont susceptibles de changer assez vite donc on va essayer de suivre tout ça sur les trois prochaines semaines puisque là on est parti sur trois semaines de bêta avant la sortie de la mise à jour 2.68 voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipeee vous avez tous les liens en description évidemment n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires je vous le dirai avec beaucoup d'attention c'est un moment à chaque fois de découverte et d'échange moi que j'aime beaucoup les lectures de Changelog en stream comme ça c'est très agréable à faire et puis vos retours sur YouTube aussi m'intéressent énormément voilà prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt